Montée des eaux du fleuve Chari, la mairie de la ville du Djamina prend les dispositions pour éviter les cas de débordement. Pour stopper l'avancée de l'érosion qui menace une grande partie de la capitale, la mairie lance l'opération de réaménagement sur la berge du fleuve Chari pour protéger la ville d'éventuels cas d'inondations fluviales. Et c'est par le quartier Gassi, dans la commune du 7e arrondissement, que cette opération dite projet de réaménagement d'urgence démarre. Vous avez vu également la manière dont l'eau a fait cette érosion et que si nous ne faisons pas attention, tous ceux qui voudraient voyager vers le côté d'Urbali risquent de ne pas voyager parce que la route va être coupée. Et c'est inquiétant. Il y a plusieurs endroits que nous avons identifiés et nous avons commencé par mettre de la terre. Nous sommes en train d'aménager aussi des espaces pour accueillir également les sinistrés. Donc c'est le moment où s'il y a de bonnes volontés qui veulent également s'ajouter, seront les bienvenus. La mairie est appuyée dans cette opération par le génie militaire et la force Barkhane au Tchad. En appui, nous avons amené aussi des engins. Nous sommes prêts aussi à prendre des dispositions nécessaires. Tout ça aussi, nous allons intervenir aux côtés du maire. La mairie de la ville de N'Djamino entend lancer dans les jours qui suivent une grande opération de réaménagement sur le fleuve allant de Baccarat jusqu'à Milésie pour protéger la ville qui subit les effets de l'érosion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada